Je n'y regrette pas, on parle de votre petite championne Baya Keno qui a joué de malchance dernièrement dans le Bourgogne. Oui, elle n'a pas eu un bon parcours, elle avait le numéro à la corde, on avait l'as, donc on s'est retrouvé un petit peu enfermé. Et puis à l'intersection des pistes, on est dernier à la corde, donc forcément le tour était joué déjà. Elle avait été gagnée son groupe 1 en Italie auparavant. Oui, et avant une très belle qualification dans l'Amérique, dans le Bretagne, donc c'était deux superbes courses. Et celle-ci qui est très bonne aussi, mais elle n'avait quasiment pas couru. Et dimanche, changement de registre, on la retrouve votre remontée. Qu'est-ce qui vous a incité à la représenter sous la selle ? Ce sera une première pour moi, elle n'a jamais couru montée chez moi, donc ça fait un moment que ça me trottait dans la tête de le faire. Donc je pense que c'est la bonne course pour le faire. Ça ne s'était jamais trop bien passé, disons qu'elle avait couru quatre fois, trois disqualifications, une deuxième place, mais c'était il y a longtemps. Il y a très longtemps, elle n'avait pas appris de force, elle était un peu plus jeune. Là, elle est mieux dans les allures, elle est bien, elle a le moral, elle est en condition, tout va bien. On a l'impression que plus elle vieillit, meilleure elle est, plus elle s'endurcie. Oui, c'est vrai. Elle est meilleure que l'année dernière encore, et l'année d'avant, j'avais dit la même chose. Donc c'est vrai que plus elle vieillit, meilleure elle est. Et puis il ne faut pas oublier surtout que c'est une cipion du goutier. Donc monter, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Mais par contre, c'est un sport différent. Le trop monter, 18 par temps, il peut y avoir des coups de tampon. Oui, ça ce n'est pas grave. Les coups de tampon, on les mettra nous, on ne les prendra pas. Tu n'as peur de rien ? Non, non. Elle sait tout faire, elle peut aller devant, elle peut courir cachée. Plus ça roule, mieux ce sera pour elle aussi, comme pour pas mal. Donc je ne me fais aucun souci pour ça, tout va bien. Bilibili n'est pas là, mais il y a un lot très bien composé. Oui, exactement. C'est très ouvert, mais je pense que ça va être un très beau cornier. Parce qu'il y a beaucoup qui peuvent gagner, tout le monde joue sa carte à fond. Tout le monde, de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, tout le monde est au top, tout le monde est super bien préparé, tout le monde est extra. Donc c'est super, il faut affronter les meilleurs et les grands champions quand ils sont au top. Donc ça va être une belle course. A 8 jours de l'Amérique, c'est un pari osé malgré tout. Oui, déjà on va prendre cette course-là, on va essayer de faire le mieux possible dans cette course. Et ensuite, après quand on vient, on en reparlera pour l'Amérique. Au niveau de la ferrure, comme ces derniers temps, l'attelage ? Oui, elle aura quatre petits alus, elle est parfaite avec ça. Elle a un petit peu de confort et ça ne l'empêche pas d'aller vite. Donc elle a gagné en Italie comme ça, elle s'est qualifiée dans Bretagne comme ça, donc parfait. Junior, est-ce qu'on peut dire si ça passe ou ça casse ? J'espère que ça ne va pas casser dans tous les sens du terme quand même. Non, pas dans le mauvais sens du terme, mais tout ou rien. Voilà, c'est mieux, tout ou rien, peut-être. Après, je ne sais pas, c'est possible, c'est possible que ce soit tout ou rien. Maintenant, sur sa classe d'attelage, elle a une première chance. Donc on va essayer que ce soit tout, mais si ça ne va pas, on aura essayé, ce n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada